Rodney Désir, Marie-Lou Craft et Will Prosper. À travers leurs gestes, leurs mots et leurs histoires, ces Afro-descendants font bouger les choses en racontant leur réalité de Québécois purlaines. Je suis née à Montréal, j'ai grandi à Laval, dans un quartier super blanc, puis j'ai vraiment une expérience de pas ressembler physiquement au monde qui m'entoure en grandissant. Cette identité métissée, elle la revendique et la célèbre dans ses écrits et ses prises de parole, mais elle aimerait que ce ne soit plus un carcan. J'ai aussi beaucoup d'autres dimensions à mon identité que j'ai pas l'impression de pouvoir explorer. Pour sa part, Rodney Désir travaille à la création d'un nouveau spectacle documentaire sur l'histoire des Noirs à Montréal. Souvent, on a des prises de position, on a nos convictions, mais ce qui vient nous faire flancher des fois, c'est qu'on arrive à toucher la fibre émotionnelle. Donc, l'art a cette baguette magique qui nous permet de rentrer dans ces espaces-là et moi, c'est ce que j'utilise. Elle s'inspire de trois histoires, dont celle de Marie-Joseph Angélique, une esclave accusée d'avoir mis le feu à Montréal en 1734, torturée, pendue et brûlée sur la place publique. Un des éléments que j'utilise, c'est bien sûr le mur. Donc, l'extrait que j'ai fait, bien, ce mur de la résistance, ce mur que le peuple peut venir créer aussi pour dire, ça suffit, on bloque et là, il faut que ça change, mais également ce mur qu'on retrouve face à la résistance quand on vit de l'oppression. Dans le documentaire Kembe, jusqu'à la victoire, présenté sur le site de l'ONF, Will Prosper nous fait découvrir le Montréalais d'origine haïtienne Alain Philoctet. C'est l'histoire d'un simple citoyen, mais qui est extrêmement riche parce que cette personne-là a tellement philosophie, a tellement de sagesse, a tellement d'humanité aussi, qu'on finit par tomber véritablement en amour avec un étranger. Et si on est capable de tomber en amour avec un étranger dans un film, on devrait le faire avec notre voisin et notre voisine. Will Prosper croit que le Moi de l'Histoire des Noirs continue d'être un rendez-vous essentiel. Ça nous met dans une position, en tant que personne noire, de dire, ah, bien, on a contribué à cette société-là aussi. Et pour les personnes qui sont des personnes blanches, des personnes non noires, ainsi de suite, ça leur permet de voir, ah, bien, dans le fond, on a beaucoup plus de points en commun qu'on pourrait le penser. Chacun à leur manière, ils oeuvrent par l'art à forger une société plus inclusive. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Ici, quand tu rêves la nuit, exilé de ton niveau...